NINTENDO Il a commencé il y a 2 ans et demi maintenant Avec Mario Luigi Superstar Saga On se souvient Que dire sur ce jeu ? Il est sorti depuis 2006 chez nous Soit très tôt après la sortie De la déesse Et voilà Développé par AlphaDream Un studio qui n'a fait que les Mario Luigi Depuis qu'ils ont commencé Et édité par NINTENDO Alors Bah ça a moins du coup Ca c'est ma partie Ma toute première partie Là on va commencer à partir d'une D'une Vierge quand même D'une partie vierge Il y a très très longtemps A des années lumières du royaume champignon Dans un lieu sombre froid Et fui par la lumière des étoiles Il y avait cette ténébreuse planète isolée Les habitants de ce monde étaient sinistres Ils passaient leur temps à observer l'espace S'agissait-il juste de sinistres rêveurs ? Non Ils cherchaient Ils cherchaient une autre terre Ils finirent par jeter leur sinistre dévolu Sur un havre de paix et de beauté Oh oh Mes jeunes maîtres Mario et Luigi J'attendais votre arrivée avec beaucoup d'impatience Oui la princesse cherche des camarades de jeu Elle est un peu énervée Appuyez sur O sur la croix multidirectionnelle Pour regagner la pièce où elle attend Vite Et donc on contrôle Bébé Mario et Bébé Luigi Et on va y aller directement On va pas passer notre temps à explorer non plus pour le plaisir Donc nous sommes dans le passé C'est écrit sur l'écran supérieur Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Et où est la princesse ? Bwa ha ha Bwa ha ha Moi le prince Bowser j'emmène la princesse Peach avec moi Et vous les deux dédés Vous ne m'en empêcherez pas C'est vraiment n'importe quoi Vous n'irez nulle part En garde Champignons grillés A ton tour Polisson en couche culotte Premier combat Du jeu Donc avec Luigi et Peach qui s'amusent comme ça à côté Tranquille Donc on contrôle le bébé Mario avec X Hop là Et donc les combats se font vraiment sur le même système que dans Mario et Luigi Superstar Saga le premier Donc bon là il veut me réexpliquer la même chose C'est pas très utile on va dire Oh non ! Zut je l'ai oublié vous pouvez esquiver les flammes du jeune Bowser Je sais je fais ça depuis le début et tu le vois C'est vous le maître Je sais pas si on peut vraiment le perdre ce combat en fait On a 11 points On fait minimum 1 de dégâts quand on attaque Et lui il fait maximum 1 je crois Je suis un prince je ne peux pas perdre c'est trop injuste Wow Le château de Peach se fait attaquer Putain, violemment en plus Leurs lasers sont quand même violents quoi Well Bien nous revenons dans le présent Flash d'information du royaume champignon Le professeur Catastrophe a terminé sa machine spatio-temporelle La source d'alimentation de la machine Cette magnifique étoile cobalt L'inauguration a eu lieu au château Des personnalités du monde entier y ont assisté La princesse Peach a recueilli cette invention avec euphorie Elle était si euphorique qu'elle a soudain décidé de se rendre au royaume champignon d'antan Son fidèle intendant Papy Champi est très inquiet détaille à 11h Elle est dans le passé tu sais, elle t'entends pas Je suis si inquiet Il n'y a aucune crainte à avoir. Ma machine est un peu plus fiable Il y a 99,999999999999999999% de chance que la princesse revienne ! Quelle horreur ! Il s'est évanoui de la même façon que dans le passé, c'est marrant. Papy champi, réveillez-vous, papy champi ! Il se faisait tant de mauvais sang qu'il s'est évanoui. Mario, papy champi, garde toujours un champi-cure dans sa chambre. Tu peux aller voir ? Eh beh... Bon, excusez-moi pour ce débranchement. Voici un plan du château de Peach. C'est ici que Mario se trouve en ce moment. Oui, j'ai le câble qui est relié à la déesse qui a un peu bougé donc forcément. Le champi-cure est là dans la chambre de Papy champi. Oh, au fait... Ah oui, alors là, ça nous indique un petit peu le fonctionnement de la carte. Pas très intéressant. En gros, ça dit juste que ça ne montre pas la position exacte de Mario, mais uniquement la salle dans laquelle il est. Oui, bon, je sais comment fonctionnent les blocs de Super Mario. Merci ! On a des blocs ici, justement, un champi, une pièce... Une pièce encore. Les icônes en haut à droite indiquent les actions qui peuvent être effectuées. Ces icônes changent si vous êtes près des panneaux, des gens ou des zones louches. Donc, si vous voyez une icône changer, appuyez sur le bouton correspondant pour voir. Ouais... Montez ces escaliers pour atteindre le premier étage. C'est dingue, je sais... Ça tombe bien, je ne savais pas vraiment à quoi servir un escalier. C'est parfait. Mais attention, l'interrupteur pour ouvrir la porte est un peu spécial. Si vous vous placez dessus avec notre ami, vous ne réussirez pas à l'activer. Non, monsieur ! Allons voir... Ça pique juste ma curiosité. Ah, 10 pièces. Ah voilà, donc là, il y a 4 carrés là-dessus. Ce qui veut dire qu'il faut être 4 sur cet interrupteur pour pouvoir l'activer. Le saut et l'action de base. Si vous ne maîtrisez pas encore ces techniques... Oui, bon, d'accord. Contentons-nous de vite récupérer le champi-cure. Il n'y a pas un champi-one-up, c'est une étoile qu'il y a dessus. Puis en plus, il est vert foncé. Il a un grand lit, papy champi. Allez, on va visiter un petit peu les jardins. Voilà, c'est fait. Tiens, sauvegardons. Et puis là, si j'aime bien, il y a une petite ligne qui raconte là en bas de l'écran supérieur. Mario a obtenu un champi-cure. Dépêchez-vous de le... Et je me suis trompé de bouton et tant pis. Donc ça, c'est un bloc qui permet de régénérer toute sa vie. Papy champi, un dernier mot. Est-ce que je peux avoir votre canne ? Princesse... Docteur, dites-nous la vérité ! Est-ce que papy champi va guérir ? Oh, son état n'est pas très réjouissant. Je crains que notre cher papy champi ne soit en état de champi-choc. Sans les propriétés curatives du champi-cure, dans champi-cure, nous ne pouvons rien faire. Papy champi ! C'est fou comme ça tombe bien ! La machine spatio-temporelle revient ! Henri ! C'est bien égratigné. Hum... Regardez-moi ça, la machine est de retour ! Mais il y a quelque chose d'étrange. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Oh, votre Altesse, bienvenue à la maison ! Votre Altesse, j'étais si inquiet ! ... Quoi ? Well... Fégodasse ! Mario, fidèle au poste ! Ah, qui t'a-qui... Ah non ! Hum... Donc voilà ! On reprend le combat, hein ! Oups. Je me suis trompé. Papy Champy veut nous aider encore. Mais ne t'inquiète pas, je me souviens encore comment on se bat. C'est toujours le même principe que Mario & Luigi Superstar Saga, mais avec le bouton A à la place du bouton X par rapport à tout à l'heure. On peut esquiver, je sais. La contre-attaque, j'en ai fait. Ok, merci. Ça y est, c'était un jeune Xampi. Mario monte au niveau 2, avec le 6 pour une expérience. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui... Rencore. Je suis désolé, mais... Voilà. Une défense, ou vitesse, ou moustache. Allez. Trois. Nickel. Aucune trace de la princesse. Non, ce monstre horrible. Du calme, tout est évident, ça ne lui a pas servi de petit déjeuner. Mon radar déesse m'indique que la princesse est quelque part dans le royaume champignon, l'entend. Radar déesse, vous nous racontez des histoires, d'où viendrait ce monstre alors ? Je l'ignore, étant donné l'état de la machine, nous n'irons nulle part. Comment, calme-toi et articule. Un trou mystérieux est apparu dans le jardin. Peut-être que le retour de la machine a causé des turbulences dans le temps. Au jardin, mes amis. Oh, dis donc. Ah, Luigi, est-ce que... Est-ce au jardin que tu vas ? Tu ne veux pas rester ici pour t'assurer que cette chose ne dévore pas tout le monde ? Tu demandes à Luigi d'être courageux ? Oh, je vois. Eh bien, puisque tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve, il y aura sans doute pire. Eh, dis-moi, as-tu à Mulio autant amélioré tes seaux que Mario ? Parce que c'est lui le meilleur. Ouais, sans vouloir te vexer à côté de Mario, ça me semble quelque peu décevant. Tu vois ce que je veux dire ? Montre-lui ce que je veux dire, Mario. Sérieusement, Luigi, essaie de sauter comme Mario, mets-y plus de force. Wow, c'était super. Ce saut était formidable et digne, grand Mario. Tuez bien son frère. Allez, dépêchez-vous de regarder le jardin. Voilà. Alors là, pour le coup, ça, je vais pouvoir en profiter. C'est bien ce que je pensais. C'est une faille spatio-temporelle. Cette faille est une porte qui mène dans le passé. Elle est sans aucun doute apparue à cause de ma machine. Hop. Soyez prudent, jeune homme. Si j'ai raison, cette faille mène dans le passé. Oui, vers un jeune royaume champignon. Mais la question est où dans le royaume champignon ? L'autre question est si quelqu'un saute dedans, est-ce qu'il pourra revenir ? Hein ? Utiliser la faille spatio-temporelle pour sauver la princesse ? Oui, c'est une bonne idée. Et puis, c'est pas comme si nous avions l'embarras du choix. Maître Mario ! Bien, wesh, papi. Maître Mario, la princesse, oui, la princesse Peach. Et qu'est-ce que ces lumières ? Et quel est ce trou étrange ? J'exige des réponses, monsieur. Je ne te réponds pas et je m'en vais. Oh, mon dieu, la tranche de catastrophe. Et nous allons donc dans le passé. Au village de Holy Jolie. Intéressant. Ah, pardon Luigi. Ah, le pauvre quoi. Attention à mon cuir, professeur. Ne me poussez pas comme ça. Ah, le personnage le plus chiant du jeu. Ah, vous devez être Mario. D'après le professeur, il devrait y avoir un certain Luigi avec vous, mais... Oh, vous êtes Luigi. Je suis désolé. Hum. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Fourre-tout. C'est le professeur Catastrophe qui m'a inventé. Je suis une sorte de valise. Le professeur m'a envoyé dans le passé pour vous assister. Oui, assistant est le terme qui convient. Mais je ne sers pas seulement à ranger. Je suis doté de nombreux capteurs complexes, ainsi que de systèmes d'enregistrement variés, et... Bref, vous avez compris que je suis une merveille technologique fort utile. Et si nous faisions plus ample connaissance ? Allez, ouvrez-moi. Je ne sais pas comment on peut dire ça de manière classe, donc... Oui, notez que je peux contenir toutes sortes de trucs et de gadgets. Il va sans dire que je peux porter tous vos objets. Je peux aussi transporter une riche variété d'équipements. Et pour vous assurer que vous êtes dans une forme olympique, consultez vos statistiques ici. Pourriez-vous jeter un oeil à l'écran supérieur ? C'est le temps qui s'est écoulé depuis le début de votre quête palpitante et périlleuse. 17 minutes. Le nombre qui est juste ici, c'est l'argent que vous avez sur vous. 12 pièces. Regardez maintenant par ici pour consulter le détail de vos statistiques. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit sur moi. Je suis impatient de travailler avec vous. Appuyez sur B pour me miniaturiser et me ranger. Retour à l'action ! Oups ! Ah, ça c'est triste. Oh, pauvre Luigi ! Doing, doing, doing ! Pauvre Luigi ! Bon, là pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a la carte sur l'écran supérieur. On voit qu'il y a un point de sauvegarde juste ici. Mario et Luigi ont suivi la princesse Peach dans le passé. Comment évoluent leurs sauts ? Sont-ils synchronisés ? Mario ! Ah, et donc là, vous allez avoir un début d'explication pourquoi ce personnage me saoule. Si vous voulez bien, j'aimerais procéder avec les instructions de base. Comme vous le savez, l'action principale des bipèdes est le saut. Bon, moi j'aurais dit la marche, mais pourquoi pas. Donc si vous sautez au bon moment, vous pourriez vous frayer un chemin ensemble. Mario, commencez par sauter avec A. Ensuite, Luigi, vous le suivez en appuyant sur B, élémentaire. C'était quand même vachement moins long dans le premier opus, moi je dis. Ah, remarque là, je crois que c'est encore assez bas, voilà. Ah oui, là non, il faut que je... Il faut remonter par là. Voilà. Mario, Luigi, vous voyez les gouffres qui parsèment votre route ? Vous pouvez sauter par-dessus les gouffres et autres obstacles avec la croix. Prenez des lents et sautez ensemble pour... En appuyant sur A et B en même temps. Blablabla, blablabla. En soi, on peut faire comme ça, mais j'ai tendance à faire comme ça directement. Enfin, en faisant vraiment... En se séparant les sauts. Bon, là j'ai envie de dire, c'est un peu évident. Les blocs rouges, c'est pour Mario. Les blocs verts, c'est pour Luigi. On ne s'en serait jamais douté. Oh, il est joli d'escalier ondulé comme ça. Il semble qu'un nouveau chemin se soit ouvert. Utilisez A et B pour faire des sauts synchronisés et ainsi aller de l'avant. Retour à l'action, il ne le dit pas cette fois. Ah, c'est vers le village de Oli-Joli. Ah, on ne va pas y arriver pour l'instant. Aïe. Le village. Voilà. Donc ça, c'est le village de Oli-Joli, bien sûr, qui est enneigé. Je veux dire, on va vers un village. Là-bas, il y a trois maisons. Le village, c'est champignons, violets, humides et froids. Let's go ! Eh ouais, carrément. Allez, continuons. Mario ! Je sais bien que le temps presse, mais qui sait, quels dangers nous attendent. Il serait plus prudent de bien nous préparer avant d'avancer. Oh, regardez l'occasion parfaite pour vous entraîner. Mario, sautez sur cette chose bulbeuse. Excellent travail, Mario. Sautez sur votre famille pour le provoquer un duel et vous prendrez l'avantage. Il est important que vous vous souveniez de cette astuce. Luigi ! Enfin, putain. Bon, il me dit que je peux faire la même chose que Mario, mais sauf qu'il ne faut pas que j'appuie sur A pour lui, mais sur B. Bon. L'analyse des attaques ennemies terminées. Dois-je vous communiquer ? Non ! Et notre analyse dont j'aimerais vous faire part. Vous n'esquivez pas à la même vitesse, machin, ok. En gros, voilà, il faut faire attention à quel pied il lève. S'il lève le pied droit, c'est pour Mario. S'il lève le pied gauche, c'est pour Luigi. Comme pour Mario et Luigi Superstar Saga, je vais essayer de faire le maximum de combat, quand même, histoire d'XP. Parce que voilà. Bien. Ah, mais Luigi devrait monter de niveau, je pense. Ouais, c'est bon. Elle n'est pas très rapide, hein, Luigi. Merde. Bon, bah. J'ai mis quoi en attaque ? En défense ? En défense, je crois. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas vraiment de... Comment dire ? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Au fur et à mesure, il va y avoir certaines statistiques dans lesquelles on va avoir des chances, de plus grandes chances, d'avoir de faire de bons scores. Sauf que là, au début du jeu, non. En fait, c'est pour nous forcer à vraiment équilibrer les personnages. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça, en tout cas. Ah, j'avais pas un salut, il se fait dessus. Par contre, oui, si jamais Luigi se fait toucher... Euh... Sur l'écran de carte, hein. Il ne se fait pas... Enfin, voilà, il ne trébuche pas, quoi. Enfin, ou alors, ça dépend vraiment de comment c'est fait, mais... Là, non. Oh, triste. Êtes-vous opérationnel, Luigi ? Avez-vous besoin de mes services ? On dirait que vous avez subi quelques dommages. Ça tombe très bien ! Laissez-moi vous expliquer comment utiliser les objets. Ça va être fun ! Ah, je sais que vous êtes sonné, mais essayez de vous concentrer, Luigi. Veuillez appuyer sur Start. Voilà l'occasion idéale pour vous parler de l'utilisation des objets. Attendez un instant. Le professeur m'a justement donné des champis, le hasard fait bien les choses. Utilisons-les pour illustrer mon explication. Placez la loupie-ci, appuyez sur A. C'est ici que sont répertoriés tous les objets qui sont en votre possession. Vous devez sélectionner les champis et appuyez sur A. Oui, vous pouvez maintenant utiliser la croix pour choisir qui recevra le champi. Assurez-vous d'avoir choisi notre ami Luigi avant d'appuyer sur A. Tadam ! Oui, c'est très bien, ça va donner du goût à sa pizza. Retournons maintenant sur l'écran tactile. Vous voulez bien appuyer sur B pour moi ? Le deuxième vert... Le deuxième vert est une répétition du premier vert. Appuyez donc, appuyez encore sur B. Et voilà, retournez à la case départ, mais revivourez, poursuivons. C'est très facile de revenir au niveau précédent. Il vous suffit d'utiliser le bouton B, mais vous pouvez aussi appuyer sur Start à tout moment pour me fermer complètement. Oh oui, j'appuie sur Start pour te fermer. Retour à l'action ! Allons-y. Et je pense qu'une fois qu'on arrivera, qu'on sera arrivés au village, c'est là qu'on se laissera. Mais on a quelques combats à faire avant. Voilà. Je ne sais pas trop combien de points de vie ils ont. Exactement, je veux dire. Mais, ils ont entre 10 et 12, je dirais. Là, on affiche 3. On affiche 6, ils ont au moins 10, donc. Et là, on affiche 3, c'est ça. Ils ont au max 12. Donc, entre 10 et 12 points. Là, je vais afficher 6 points de dommage. Plus 5, donc j'ai affiché 11 points de dommage. Et il s'est mis KO, donc il a soit 10, soit 11. Là. Et voilà. Ah, merde. Non, c'est... Putain, ça perd les popettes. Là, j'ai affiché 8. J'ai affiché 8. Et 2, ils ont 10 points de vie. Je mets en quoi ? Attaque, vitesse, moustache. Moustache, je l'ai déjà fait, je crois. Défense. En point de vue, en attaque, ça m'avait l'air mieux. Mais en fait, j'ai réussi à avoir un injuste. C'est minable. Allez, continuons. On devrait bientôt avoir Luigi qui monte de niveau aussi. Ah, 6 points de vie. Wow. Ah, Mario, ce... Bien là, je... C'est... Ouais. La puissance de Mario, quoi. 10. J'ai doublé ma puissance, n'est plus ni moins, en fait. Vas-y, je peux avoir un truc avec Luigi aussi. Ah, wouh ! Génial. Eh, on arrive au village, je pense. Mouais. Chaque rang, quoi. Le village est en ruine, c'est la fête. Hop là. Ah, 3 champis, pas mal. Là, une pièce. Bon, je préfère les 3 champis, hein, quand même. On va pas se mentir. Ah, le voilà, le bloc de sauvegarde. On va se laisser là pour cette fois. Hein. On reprendra la semaine prochaine. Il est trop tard. Tous les habitants de Holy Jolie ont été enlevés. Serait-ce possible que personne ne soit parvenu à s'échapper de leur griffe démoniaque ? Ouvrez l'œil. Bon, bah, voilà. Donc, on se laisse là pour cette fois. N'hésitez pas, si jamais cette vidéo ou ce Let's Play vous a plu, si ça jamais ce Let's Play vous plaît ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez me suivre sur YouTube ou à venir me suivre sur Twitter, Twitch ou voir Discord. Moi, je vous signale déjà, les liens sont en description. Et je vous dis à mercredi, à n'importe quoi, à mardi prochain pour la suite de ce Let's Play. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501